Autre coup de cœur, autre pépite, tout à fait évidente, surtout quand on se promène dans l'enclave des Papes, ici c'est la beauté des paysages grâce aux vignes. Un des plus beaux paysages de l'enclave des Papes, ce sont bien sûr les coteaux visanais. La cave coopérative de Visan s'appelle bien sûr la cave les coteaux, ce n'est pas anodin, c'est que vraiment les vignobles sont vraiment construits et élaborés sur des coteaux. Oui, ils façonnent le paysage, le relief, ils sont présents partout les vignerons ici. Tout près des villages bien entendu, on trouve des vignes vraiment à proximité des centres des villages, des centres de villes, et à Visan c'est vraiment ce qui caractérise les vignomes, c'est qu'ils sont quasiment tous élaborés en coteaux, ça fait vraiment un terroir avec une spécificité vraiment particulière, ce qui fait que Visan est un cote du Rhône village, donc fait partie de cette catégorie de vins assez remarquable. Donc on vous invite bien sûr à venir profiter et venir déguster ces merveilleux vins de Visan, aussi bien à la cave les coteaux, cave coopérative, que dans les nombreux domaines viticoles qui sont présents sur le village. Ici on peut aussi se promener non seulement à pied, mais à vélo d'ailleurs, il y a de nouveaux parcours qui ont été créés. Voilà tout à fait, dans le cadre de la base VTT de l'enclave des papes, on a la chance d'avoir trois nouveaux circuits qui viennent juste d'être balisés, juste après une grosse réflexion au niveau des meilleurs passages, des meilleures réflexions pour avoir des paysages magnifiques, qui sont observés au cours de ces trois circuits VTT qui viennent compléter l'offre des circuits VTT de l'enclave des papes. Ces trois circuits sont vraiment entre Visan et Valréas notamment, et c'est vraiment l'occasion d'observer, d'admirer ces magnifiques autos. D'ailleurs l'office du tourisme de l'enclave des papes, donc à Valréas, est labellisé. Voilà, on est labellisé donc accueil vélo, ce qui permet donc aux cyclotouristes, aux amateurs de VTT, de pouvoir faire des petites réparations, un petit dépannage, de pouvoir remplir les gourdes, de pouvoir attacher les vélos, et puis pour les amateurs de vélo électrique, de pouvoir recharger leur batterie, puisqu'on a une borne de recharge de vélo électrique. Et dites-moi Brice-Levalier, quand on se promène de village en village sur ces parcours, tracés, signalés par des petits panneaux jaunes ? Qui balisent le circuit VTT avec la direction à prendre bien entendu. Et quand on arrive dans ces villages, il y a de quoi attacher son vélo, c'est ça ? Tout a été prévu ? Donc à l'office du tourisme à Valréas, sur la place Umberdeux notamment à Visan, et puis à Riche-Range et Grillon également, il est possible d'attacher son vélo et de pouvoir visiter nos quatre petites perles de l'enclave des papes, que sont les quatre communes. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada